Bonjour à tous, merci à Thibault et Olivier pour l'invitation et à Clotilde pour sa patience. Je vais vous présenter également une étude tirée d'ATRACT qui a évalué les effets du TAFAMIDI sur des données échographiques que les patients ont traitées pour une amylose carlac à transthyritine. C'est une analyse post-hoc qui est sortie récemment dans le JAMA Cardiologiste au mois de novembre. Suivante. Un certain nombre de mesures échographiques, à la fois de fonctions systoliques comme la fraction d'éjection, le volume d'éjection systolique et aussi le strain, et des paramètres de fonctions diastoliques, le E sur E prime, sont ressortis dans plusieurs travaux comme étant des facteurs indépendants de mortalité chez les patients avec amylose cardiaque à transthyritine. Dans l'essai ATRACT, le TAFAMIDI a montré qu'il réduisait la mortalité et les hospitalisations cardiovasculaires et qui ralentissait le déclin des capacités fonctionnelles et de la qualité. Dans cette analyse post-hoc de ATRACT, les auteurs ont étudié les effets du TAFAMIDI 80 mg versus placebo sur les paramètres échographiques qui ont déjà montré un lien avec le pronostic. Sur une durée de suivi de 30 mois, et dans ces études, ils ont exclu les patients du groupe 20 mg. Suivante, le diapositif suivant, les critères d'inclusion, donc c'est les critères de la TRACT avec un diagnostic ANAPAT. Un élément intéressant pour expliquer un petit peu le profit des patients, c'est qu'ils avaient un antécédent d'insuffisance cardiaque, et donc le seuil de cet homme à 12 mm, un critère classique d'inclusion. Quand on regarde la population, sur les données échographiques, il y avait seulement 430 patients, il y a quelques patients qui n'ont pas été inclus. Donc 90% d'hommes, âge moyen de 74 ans et 75% de formes sauvages. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont séparé les patients en trois groupes en fonction du niveau de fraction d'éjection. Donc le groupe des patients à fraction d'éjection préservée, je parlais à 50%. Les groupes avec fraction d'éjection modérément altérée, 41 à 49%. Et le groupe des patients avec fraction d'éjection abaissée, à moins 40%. Suivant. Et on voit qu'il y a quand même près de 50% des patients, la moitié des patients qui avaient une fraction d'éjection inférieure à 50%. Sur le profil des patients, pas de différence au niveau de l'âge et du sexe, en fonction du niveau de fraction d'éjection. Par contre, les patients qui avaient une fraction d'éjection altérée étaient en nombre plus important de formes héréditaires. Et puis, suivant, ce qui n'est pas surprenant, les patients avec fraction d'éjection altérée étaient également plus graves, souvent avec un NKK plus avancé, un T pro BNP plus élevé, un T de marge moins bon. Par contre, il n'y avait pas de différence au niveau des épaisseurs pariétales. Suivante. Donc, quand on voit les résultats de l'étude, ils ont montré qu'il y avait une aggravation de tous les paramètres échographiques à 30 mois, mais que le déclin était moins important dans le groupe taphamidis. C'était valable pour tous les paramètres, mais pas de façon significative pour la fraction d'éjection. Et surtout, lorsqu'on voit les variations en valeur absolue, elles ne sont quand même pas très importantes. Par exemple, pour le stroke volume, c'est seulement une variation de 7 millilitres. Pour le strain, c'est seulement moins 1%. Et pour le E sur E prime, cette salle, moins 3. Et le E sur E prime, latéral, moins 2. Donc, des variations significatives, mais pas très importantes. Suivante. Ils ont également montré que l'effet du taphamidis sur les différentes mesures échographiques débutait à partir de 6 mois, ce qui est assez cohérent avec les résultats de l'étude sur les paramètres cliniques. On voyait l'amélioration, le ralentissement de la dégradation de la qualité de vie et des capacités fonctionnelles qui apparaissaient également à partir de 6 mois. Et puis, l'élément intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'intégration significative entre l'effet du traitement par taphamidis et le niveau de fraction d'éjection de base, à la fois pour la mortalité toute cause et pour les hospitalisations cardiovasculaires. Ça veut dire que le traitement était efficace, quel que soit le niveau de fraction d'éjection suivante. Donc, pour discuter l'étude, pour rappeler quand même que les patients inclus dans la TRAC, c'était quand même des patients sévères qui avaient des degrés importants d'hypertrophie et qui avaient quand même une fraction d'éjection altérée dans près de 50 % des cas. Les auteurs insistent d'ailleurs sur le fait que le diagnostic d'amylose doit quand même être évoqué, quel que soit le niveau de fraction d'éjection initiale. Et surtout, moi, j'insisterais sur le fait qu'il faut vraiment obtenir un diagnostic beaucoup plus précocement que ce que se profite de patients. Donc, l'étude a montré qu'il y avait un effet positif, mais qu'un limité du taphamidis sur les paramètres échographiques, à la fois de fonction systolique et de fonction diastolique. Et puis, suivant, pour les limites de l'étude, ça s'agit d'une analyse post-hoc, avec toutes les limites que ça donne. Et puis, il n'y a pas de données sur l'oreillette gauche. En fait, ils ont juste évalué le diamètre de l'oreillette gauche. Et puis, surtout, pas de données sur les paramètres droits, à la fois sur la fonction VD et sur les pressions pulmonaires. Donc, il aurait été intéressant d'évaluer. Au final, le taphamidis améliore les paramètres échographiques, mais quand même de façon très modérée, ce qui fait que l'échographie cardiaque n'est probablement pas l'outil le plus pertinent pour un suivi individuel de l'effet du taphamidis chez ces patients. Donc, il faut faire une analyse multiparamétrique, avec probablement plus le BNP ou le test de marche, pour voir l'efficacité du traitement. En tout cas, pas l'échographie ou pas uniquement l'échographie. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Nagorne, pour cette présentation. On va être très clair. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat ? S'il n'y a pas de questions, je vais en poser une qui est un peu en rapport avec ça. C'est sur le GLS. Au final, c'est quelque chose que vous faites en systématique dans les suivis ? Je pense que ce n'est vraiment pas pertinent de le surveiller. Les variations ne sont pas assez importantes pour que ce soit en pratique, utile. Moi, je ne vois pas de variations majeures. C'est vraiment trop peu sensible pour qu'on puisse voir des différences. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, ceux qui l'utilisent, mais je ne pense pas à le meilleur paramètre. Franchement, elle a moins 1% dans l'étude. C'est l'erreur de mesure. C'est un peu embêtant de ne pas avoir de paramètre écho qui soit très fortement fiable pour le suivi. On voit que la prise en charge d'amiose va se complexifier dans les mois et les années à venir avec l'arrivée d'autres médicaments. Il va y avoir la nécessité d'évaluer la réponse au traitement sous tafamidis. C'est un peu embêtant. Si on voit que l'échographie n'arrive pas à remplir complètement son rôle, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Je ne sais pas pour faire sûrement des analyses multiparamétriques. de paramètres que l'échographie, franchement, pour les voir, c'est vrai que les variations, puis là, c'était quand même une étude à 30 mois. Donc, il y avait quand même beaucoup de recul. Les variations sont quand même… Le stroke volume, c'est seulement 7 millilitres. Donc, c'est vraiment des variations qui sont… sur le même patient, je pense, d'une écho à l'autre, on peut avoir ces variations. Donc, c'est vraiment… C'est pour ça que moi, j'ai conclu ça de façon assez arbitraire, que l'échographie n'est vraiment pas le meilleur élément pour suivre ces patients. Je pense que le BNP ou la tête de marche sont sûrement plus intéressants. En tout cas, ce sera sûrement une analyse multiparamétrique pour le suivi. Et l'échographie là-dedans, je ne suis pas sûr qu'elle ait une place vraiment importante. Oui, mais surtout, effectivement, surtout que l'échographie, c'est vrai qu'une échographie prise isolément, sans prendre en compte les modifications de doses diurétiques, les modifications de poids, parce que c'est des patients qui sont sujets à avoir des variations de volumie extrêmement importantes, tout rapporté à un chiffre d'échographie seul, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de penser que ça ne remplira pas le but, l'échographie à elle seule, de dire s'il y a réponse ou pas réponse. C'est un truc qu'on pressentait un petit peu, mais c'est vrai que les résultats montrent que la différence, elle est quand même vraiment très, très minime. Je suis assez d'accord pour dire qu'en effet, c'est multiparamétrique, mais ça reste quand même intéressant. C'est vrai que la question qui se pose peut-être à terme, c'est que c'est dans les patients un peu répondeurs ou pas répondeurs. Là, on voit qu'il y a une petite amélioration, en tout cas une stabilisation, ce qui semble cohérent avec le physiopathe du traitement, entre guillemets. Mais après, oui, les BNP, je pense que clairement, les BNP, c'est trop important. Je ne sais pas si le strain sera intéressant aussi, mais peut-être en effet plus difficile, et une petite variabilité entre les observateurs. Mais tout dépend si c'est toujours la personne qui suit ou pas aussi. Après, on verra comment ça va se groupiller, mais on aura peut-être la possibilité d'avoir des patients, entre guillemets, bons répondeurs, où cliniquement, ça va dans le bon sens, les peptides naïsiques vont dans le bon sens, et on a des paramètres échographiques qui au mieux stagnent dans le temps, et là, c'est plutôt bon signe. On aura des patients probablement mauvais répondeurs avec une dégradation clinique et des paramètres échos qui plongent. Et je pense qu'il y aura beaucoup de patients entre les deux, en zone grise, avec des paramètres échos qui seront difficiles à interpréter par eux-mêmes. Bon, s'ils se dégradent, on va dire que les passages en fibrillation intérieure ou d'autres choses qui vont faire... Déjà, rien que le... Oui, peut-être que les paramètres comme le volume de logé auraient été plus intéressants. Au niveau de pression pulmonaire, c'est des paramètres qu'ils n'ont pas étudiés, qui auraient été peut-être un peu plus pertinents, parce que franchement, le SUREprime, même déjà de base, le détaillé étant effondré, on ne sait même pas quelle est la valeur du SUREprime, quel est le seuil, comment se suivent les pressions de remplissage d'un patient avec amylose sur le SUREprime, il va toujours élever, même si le patient va mieux, le SUREprime va rester toujours élevé. Est-ce qu'il y a des seuils différents pour les pressions ? Ce n'est probablement vraiment pas le meilleur paramètre. Peut-être que plus le volume de logé sera plus intéressant, sous réserve que le patient demeure toujours en rythme sinusale. Et puis, le niveau de pression pulmonaire. C'est dommage que là-dessus, il n'y a pas eu de données dans cette étude. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention au pourcentage de patients en fibrillation atriale. Nous, ici, localement, je sais qu'on est à peu près à 50% de nos patients. Oui, c'est ça. Dans leur étude, c'était 50% aussi. Ce qui est intéressant, c'est le niveau de fraction d'éjection. Franchement, la moitié de la population a moins de 50%. Donc, c'est vraiment des diagnostics très tardifs. Là-dessus, il faut vraiment... Il y a énormément d'efforts à faire. C'est une étude qui est un peu ancienne maintenant, mais ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment faire des diagnostics beaucoup plus tôt. Ce qui est étonnant, c'est quand même, par rapport au niveau de fraction d'éjection, c'est le profil des patients qui ne sont pas si âgés que ça. 75 ans. Et on se retrouve déjà avec des patients avec des fractions d'éjection aussi altérées. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mes patients. Moi, ils ont tous plus de 80 ans. Ils ont des hypertrophies importantes, mais il y a des fractions d'éjection préservées. Donc, c'est des populations un peu différentes. Plus anciennes, probablement. Ça aussi, pourquoi moins l'efficacité sur les paramètres ? Ils sont déjà assez à l'eau. Difficile. Probablement. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet. En tout cas, sur le niveau des fractions d'éjection, le TAFAMIDI, c'est aussi efficace quel que soit le niveau de fraction d'éjection. Donc, ça ne doit pas être une limite de prescription. Non, bien sûr. Mais plus pour la suivi des paramètres éco, s'ils sont déjà assez altérés, et qu'il y a peut-être moins d'efficacité pour évoluer aussi pour son propre compte. C'est ce que je veux dire. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 14h. Je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie tous pour vos interventions successives. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine session. Ce sera dans trois semaines, le jeudi 1er février 2024. Merci tout le monde. Et à très bientôt pour la prochaine session, dans trois semaines.